Le musée d'Israël, vous passez devant, vous vous demandez qu'est-ce qu'on y fait, est-ce que c'est bien pour moi ? Eh bien oui, c'est peut-être même exactement pour vous, surtout si vous êtes retraité, si vous aimez le jazz et si vous aimez la parachate à Chavois. Je vous intrigue, eh bien restez avec nous, vous allez tout comprendre. Sortez, respirez, c'est le quality time. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Liora Tuitou, responsable marketing du musée d'Israël, au sein du musée. Bonjour Liora, bienvenue. Bonjour Cathy. Voilà, alors il y a plein de choses qui se passent au musée d'Israël, notamment un très joli festival de jazz. Vous avez invité le festival de jazz à venir se produire au musée. Exactement. Alors le festival de jazz cette année, il se passe du 4 au 6 décembre, à partir de 6 heures. Du soir. Du 16 heures du soir. Le 6 décembre, vendredi, ça commence à partir de 10 heures. En fait, le festival, on reçoit plusieurs artistes du monde entier, de l'Angleterre, de la Chine, de la Suède, de la Turquie, de l'Afrique du Sud. Aussi d'Israël, évidemment. Bien sûr d'Israël aussi, on va oublier. Alors comment ça se passe ? On joue comment ? C'est en plein cœur du musée, dans les expositions, c'est dans une salle à part, on est assis. On écoute de la musique en marche. Comment ça s'organise ? Ok. Alors, le festival de jazz, il se passe au musée, justement, pour pouvoir lier le musée aux gens et le jazz ensemble. D'accord. Donc, ça se passe dans les galeries différentes du musée. Donc, dans les différentes expositions. Voilà, exactement, les différentes expositions. Et avant chaque représentation, on a des petits mots par le curateur qui explique sur son expo. D'accord. Et la musique choisie, est choisie aussi par le curateur ou c'est le groupe qui joue son morceau ? Ou le curateur choisit tel ou tel groupe en fonction de l'exposition ? Non, je ne pense pas qu'il n'y ait pas forcément un rapport. Ça ne va pas jusque là. Ça ne va pas jusque là, non. Non, mais ça donne l'occasion pour les personnes de connaître les nouvelles expositions qu'ils n'ont pas forcément connues. Bien sûr, des artistes qui ne connaissent pas. Voilà. Et c'est des spectacles, en fait, qui tournent toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures, des nouveaux artistes. Il y a un nouveau set avec de nouveaux artistes. Dans plusieurs, qui s'étend en fait dans tout le musée. Voilà, donc c'est hyper sympa. Voilà, c'est hyper sympa. Il y a le festival à Jérusalem, ça au musée. Le festival aussi à Tel Aviv. Chaque fois, ça change. Chaque fois, ça change. Cette année, ça ne va pas rater vraiment. Il va y avoir une super ambiance. Bon, ce n'est pas donné, mais c'est le prix d'un concert, mais en même temps, dans les expositions. Voilà. Non, ça vaut le prix. 120 chez quels, je crois, c'est ça ? À peu près, je ne sais pas. Il faut que je vérifie. Je ne sais pas. On s'inscrit sur le site, on fait comment ? On peut s'inscrire ou bien sur le site, ou bien les tickets à pas. Comme on veut. On arrive et on prend son ticket. Non, les tickets, tu t'inscris sur le site avant et tu récupères le ticket. Ah, le ticket au musée, une fois qu'on arrive. Voilà. D'accord, j'ai compris. OK, donc si vous avez envie de vivre une expérience musicale en même temps culturelle, du 4 au 6 décembre, on l'a dit, festival de jazz dans les arcanes du très beau musée d'Israël. Super initiative, très bonne idée. Alors maintenant, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé une activité que vous avez pour les personnes âgées, pour les retraités, on va dire, parce qu'il y a quand même des jeunes retraités. Voilà. Ils ne sont pas tous âgés, on va dire. Mais ils ont du temps et ils peuvent profiter du musée. Comment ça s'organise ? Alors voilà, là, en fait, on va s'adresser pas à l'individuel, mais bien au groupe, à l'organisateur. Donc c'est pour 10 personnes minimum ? Non, non, c'est pour des grands groupes. Des grands groupes ? Ça se passe à peu près deux fois dans le mois, le mercredi normalement. Il faut s'inscrire bien sûr à l'avance, réserver les places pour les personnes que l'organisateur y veut ramener. Et en fait, le groupe arrive, ils puissent profiter un café-gâteau, discussion. Ensuite, ils ont une visite guidée du musée. Et ils finissent par un spectacle. En ce moment, ceux qui font le spectacle, c'est un groupe de Bachour et Yeshiva qui dansent et qui chantent. Il paraît qu'ils sont extraits. Oui, c'est le groupe Kaet. D'accord. Donc ça se chante, ça danse, café-gâteau, visite du musée. Mais ça dure longtemps, de toute façon. C'est à peu près une histoire de 4 heures. 4 heures, d'accord. Donc c'est vraiment prendre toute la mesure du musée. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est des groupes qui viennent de toute Israël, des quatre coins. De La Tania, de Jérusalem, de Haïfa. C'est pour tout le monde. Vous avez une façon aussi de mener peut-être, le matin, vous faites la visite du musée. Et puis vous pouvez aussi visiter Jérusalem après. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc ça, c'est assez chouette, je trouve, comme idée. Voilà, donc évidemment, c'est payant. Mais ça s'organise avec le groupe, c'est ça. Voilà. Bon, donc ça, c'était une des activités. Et puis il y en a une autre qui est peut-être un peu moins connue. C'est la Parachate à Chavois au musée d'Israël. C'est incroyable. Voilà. Alors, la Parachate à Chavois, c'est le vendredi à 11 heures. On est en collaboration avec le Bet Avichai, le Centre culturel juif israélite, avec le professeur Avigdor. Et là-bas, on discute autour de la Paracha. On raconte, on parle. Et bien entendu, sans oublier le musée, toujours, toujours, on rappelle le musée, selon les différents artistes, les différentes œuvres, différentes pièces. On rapporte un objet du musée par rapport au thème de la Paracha, c'est ça ? Exactement. Sympa. C'est ça. Donc, on parle avec... C'est un échange entre la personne qui parle de la Paracha et le public ou c'est simplement une conférence ? Ou en tout cas, une explication de la Paracha. Il y a des échanges avec le public ? Non. Non, pas forcément. Avigdor, c'est Avigdor et un curateur qui discute entre eux. Et bien sûr, les questions, ceux qui veulent participer, ceux qui veulent parler. D'accord. C'est quand ? Alors, c'est le vendredi, comme je dis plus tôt, à 11 heures. Vendredi à 11 heures, d'accord. Toutes les semaines. Toutes les semaines. Alors, il y a par la Paracha Tachavois, il y a une autre possibilité pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus âgés et qui ont du temps. C'est Sillard ba galeria. Ça veut dire quoi ? Discussion, c'est ça ? Dans les expositions, entre les expositions. Entre les expositions. Alors voilà, ça se passe deux fois dans la semaine. Oui. On a l'occasion de pouvoir parler avec le curateur de l'expo, de l'exposition, qui raconte sur les expositions. Qui explique parfois la signification des tableaux, la signification des œuvres, des choses devant lesquelles on peut passer sans vraiment comprendre toute la mesure, tout le sens qui est caché derrière, c'est ça ? C'est ça. Et c'est surtout, au musée, il y a des expositions qui sont temporaires et des exhibitions qui sont permanentes. Et donc, c'est souvent, durant les expositions temporaires, qu'on a l'occasion, la personne qui vient visiter le musée, qui puisse avoir ses explications grâce au curateur. Donc, chaque semaine, ça change. Chaque semaine, un nouveau sujet. Extra. Voilà, c'est le mardi à 7h le soir. Le mardi, le musée, il ouvre à partir de 4h jusqu'à 9h. Et on a le mercredi à midi. Voilà. Et là, c'est l'occasion vraiment, si par exemple, vous avez visité une exposition, vous n'avez pas compris, vous vous êtes demandé, mais c'est quoi ? C'est de l'art ? C'est quoi ? Je ne comprends rien, etc. C'est aussi le moyen d'aller... De pouvoir poser les questions. Exactement. Et vraiment, 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 c'est tellement différent de recevoir les explications par le curateur que par un guide. Parce que le curateur, il vit son exposition. C'est lui qui a choisi ou les toiles, ou les objets. Il a travaillé dessus un an, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois. Il a elle-même la façon dont les toiles, où les objets sont exposés, il y a toujours un sens, une explication. Tout a une importance au musée. Donc, merci pour ça aussi. Et ça, c'est pour tout le monde, bien sûr. Mais quand même, mercredi matin à midi, il faut quand même avoir du temps. Donc, en général, les retraités ont un petit peu plus de temps que les autres. Donc, ça doit être surtout pour vous. Mais le mardi soir, on peut aussi en profiter. Ça dure une heure, c'est ça ? Une heure le soir ? Bon, très bien. Ça me paraît pas mal du tout, cette façon de découvrir. Encore une fois, le musée d'Israël. En tout cas, on vous remercie. Voilà, vous revenez quand vous voulez pour nous parler de toutes ces activités. Ça nous plaît. Avec plaisir. Il y a plein de choses à faire à Jérusalem. On ne le dira jamais assez. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Cathy. À bientôt. À bientôt. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.